Chaque année le 15 octobre, le monde entier commémore la journée internationale de la canne blanche. Cette journée a été décrétée en 1970 par les Nations Unies, autrefois appelée Fédération internationale des aveugles. La canne blanche est un symbole de cécité et de malvoyance qui permet aux personnes aveugles et malvoyantes de se déplacer dans la rue et autres liés publics, prévenant ainsi automobiles et piétons de leur handicap. La vie n'a pas de prix du thon et c'est le capital le plus important que le Seigneur a donné à tous, aussi bien aux personnes normales qu'aux personnes vivant avec handicap et nous lui en sommes très reconnaissantes. Pour tous ceux qui vivent encore, il y a de l'espérance, nous dit la Bible. Ainsi, puisqu'ils vivent, nos frères handicapés en général, malvoyants et aveugles en particulier, ont également droit à l'espérance et nous devons la leur assurer par notre assistance. Le gouvernement provincial, par le biais du commissariat en charge des affaires sociales et actions humanitaires, accompagne les structures des personnes vivant avec handicap, dont les malvoyants et les aveugles. Cet accompagnement est, non seulement au niveau institutionnel, mais surtout basé sur l'assistance sociale pour prouver que les bénéficiaires de cette catégorie sont intégrés dans la vie active. Ainsi, mes très chers compatriotes, à l'occasion de cette journée internationale des cannes blanches, nous sensibilisons le public à considérer cet outil, combien précieux pour faciliter chaque jour la mobilité des déficientes visuels. Profitant de cette même occasion, nous lançons un appel vibrant aux organismes tant nationaux qu'internationaux qui constituent les partenariats dans le domaine de la protection sociale participative, d'accompagner cette branche de la population en vue de répondre aux attentes de la vision politique du chef de l'État. Son Excellence, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, résumé dans son célèbre slogan « Le peuple d'abord », mettant ainsi l'homme congolais, sans distinction quelconque, au centre de tout développement. S.